Merci. Tiens, j'ai lu un truc l'autre jour. Ah ouais, tu sais lire ? Ah, très drôle. Non, pendant les Jeux Antiques, les Grecs arrêtaient de se taper dessus, il paraît. Enfin, ils faisaient une trêve, quoi. Ah ouais ? Genre, en pleine bataille, le gars stoppe tout pour aller se faire un petit golf des familles tranquilles. Euh, ouais, ouais, c'est l'idée, ouais. C'est les prémices des JO. Tiens, bah, comme tu me sembles intéressé, je vais t'en dire un petit peu plus. Mais oui, raconte-moi tout ça, t'as l'air p'tit connaître sur ce... Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en Grèce durant l'Antiquité en 776 avant Jésus-Christ. Ils sont organisés dans le Sanctuaire d'Olympie, un lieu sacré dédié à Zeus, tu sais, le roi des dieux, là. D'ailleurs, les Jeux, ils leur étaient dédiés, aux dieux. Les plus grands athlètes venaient y représenter leur cité. Ils concouraient dans ce lieu mythique et y gagnaient gloire et renommée. Les vainqueurs étaient considérés comme élus des dieux et rentraient en héros dans leur cité. Le site des JO se trouvait à Olympie, mais il y avait également d'autres Jeux, à Delphes, à Lysme, Corinthe et à Némée. On appelle l'ensemble de ces compétitions les Jeux Panhéléniques. Et les cités grecques devaient effectivement respecter une trêve sacrée. qui les empêchait d'attaquer ces sites et protégeait les spectateurs ou les athlètes qui s'y rendaient. Ah bah pratique ! En cas de conflit, je me cache aux Jeux pour être tranquille ? Euh, bah pas tellement en vrai. Les épreuves de combat organisées pendant ces Jeux étaient plutôt très très violentes. Par exemple, en Pancras, il n'existait que deux règles. Pas de morsure et pas de coups aux yeux. Les athlètes engagés pouvaient abandonner en levant les index, mais certains décédaient avant d'en avoir le temps. Mince ! À deux doigts de s'en sortir ! Les grecs ont commencé par s'affronter sur une seule épreuve. On appelait ça le stadion. Avant d'en développer d'autres, comme les compétitions hippiques, le pentathlon et les fameuses épreuves de combat. Attends, le quoi ? Le stadion ? Oui, le stadion. C'est l'équivalent de la course au sprint, sauf que les participants couraient entièrement dévêtus. Ouais, tout nu quoi. Et le Hussein Bolt de l'époque, c'était Léonidas de Rodès. Il a remporté à quatre reprises toutes les épreuves de sprint de l'époque. Le stadion, 192 mètres. Le double stadion, 384 mètres. Et la course en armes, 384 mètres. Oh, et ben ça en fait des médailles ! Non, pas du tout. À l'époque, le vainqueur emportait une couronne de feuillage, ruban de laine, palme, etc. Mais attends, donc seul le gagnant pouvait repartir habillé ? C'est un peu bizarre les règles de l'époque, non ?